Tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission « Foi en action ». À travers cette émission, des témoignages, des preuves et des exemples de personnes qui sont en train de vaincre dans leur vie sentimentale et qui sont en train de surmonter des problèmes qui semblent des fois impossibles. Je voudrais que vous m'accompagnez, que vous me suivez en cet instant, vous que vous êtes en train de me suivre à travers notre émission ici sur Canal 10. Mes amis, peut-être ce matin commence, peut-être avec un souvenir ou des souvenirs d'une dispute, d'une querelle, des paroles qui ont été dites que vous ont blessé ou vous avez blessé quelqu'un à cause de votre problème sentimental dans votre relation. Peut-être que vous avez même pensé à mettre terme à cette relation. Je ne sais pas quelle est la situation que vous affrontez. Peut-être que ce sont les disputes, les querelles dans votre foyer. Mais j'aimerais que pendant le déroulement de cette émission, vous puissiez, mes chers amis, rester avec nous parce que nous avons quelque chose à vous parler. à vous, à vous, mes chers amis, à vous, madame, à vous, monsieur, que vous vous trouvez dans une situation de solitude. Vous avez été peut-être trahi, abandonné, rejeté. Peut-être que vous êtes une personne que, quand vous regardez autour de vous, vous ne savez plus en qui confier. vous ne savez plus en qui croire. Vous avez déjà tellement, vous vous êtes déjà tellement donné pour tant de personnes qui aujourd'hui semblent que tous vos efforts sont inutiles, ne servent à rien. C'est pour cette raison que nous sommes là. C'est pour cette raison que cette émission Thérapie de l'amour, foi en action, aujourd'hui, nous avons, nous aurons lieu à 19h, ici, dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morneverguin, la réunion du traitement pour la vie sentimentale et familiale, la thérapie de l'amour. Une réunion qui a comme but, comme objectif, vous apporter une direction, vous apporter une orientation, un conseil basé sur la parole de Dieu que va vous bénir et vous guider et certainement changer, transformer la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que Dieu n'entre pas dans la vie d'une personne, Dieu ne veut pas opérer dans votre vie seulement pour améliorer quelque chose. Non, c'est pour transformer. Mais il a besoin de vous donner une direction. et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à 19h, vous êtes notre invité spéciale. Nous serons montrant de vous ouindre avec l'huile du bonheur, l'huile de la bénédiction et déterminer que le pouvoir de Dieu vienne à se manifester dans votre vie. Nous allons en ce moment accompagner un témoignage, mes amis, que prouve et montre ce changement et nous revenons d'ici à quelques instants avec une parole que nous allons lire avec vous d'ici à quelques instants que va certainement vous montrer que Dieu ne vous a pas oubliés. Et cette douleur que aujourd'hui vous portez en vous, Dieu peut la guérir. Accompagnez ce témoignage, on revient tout de suite après. Madame Chantal, bonjour. Bonjour, pasteur. D'abord, nous voulons savoir, Madame Chantal, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universelle ? J'étais quelqu'un de dépressif, donc je pensais au suicide, j'étais viciée dans le joint et voilà, j'étais opprimée. J'avais une vie d'apparence, donc j'avais un très bon travail, mais à l'intérieur de moi c'était le vide total. Je pleurais souvent. Et cette dépression, madame, elle a duré combien de temps ? Une quinzaine d'années, c'est-à-dire c'était juste après mon divorce, je me suis mariée assez jeune et ça n'a pas marché et de là je suis tombée dans la dépression et en fait quand c'était des choses qui étaient du passé, de l'enfance qui ressortaient et donc pendant 15 ans j'étais dans la drogue, dans cette dépression, je suis allée consulter des psychologues, des psychiatres, j'ai pris des médicaments pour m'aider. Ça ne m'aidait pas vraiment, au contraire même, puisque ça entretenait mais au final j'étais toujours dépressive. Et dans cette souffrance, madame, comment avez-vous connu le travail sérieux du centre d'accueil universel ? Dieu a mis une personne qui venait ici qui était une ancienne amie qui m'a dit qu'ici elle a eu une guérison donc je me suis dit c'est peut-être Dieu m'a entendu parce que je priais chez moi je me suis dit je vais aller, je vais aller voir je vais aller voir et je suis arrivée pendant une campagne d'Israël et moi j'ai vu là une opportunité je me suis dit j'en peux plus, je souffre, je ne dormais pas le soir, je mettais la lumière pour dormir tellement que j'avais peur je n'étais pas bien j'étais viciée je me suis dit je veux changer je veux que Dieu m'aide qu'il vienne à mon secours donc j'ai sacrifié de là ma vie a commencé à changer les vices dès la première campagne les vices j'ai abandonné j'ai pu vaincre du moins la dépression parce que je n'arrivais pas donc le fait que la dépression est partie je dormais mieux je n'étais plus angoissée les vices aussi j'ai mis de côté donc de là je me suis dit je vais me donner à fond et là j'ai commencé à comprendre parce que je ne savais pas du tout c'était quoi le centre d'accueil j'ai juste agi ma foi et donc de là j'ai continué à sacrifier et j'ai continué à sacrifier pour ma vie spirituelle parce que je voulais un changement intérieur complet j'entendais parler du Saint-Esprit je me suis dit mais c'est quoi et donc j'ai continué à sacrifier pour avoir l'Esprit de Dieu pour être transformée et j'ai eu cette transformation je m'étais façonnée un caractère pour survivre à l'extérieur et donc ça il a fallu que je brise je brise et que je pardonne aussi Dieu a demandé beaucoup de pardon parce que j'en voulais beaucoup à des gens dans ma famille et donc il a fallu que je pardonne à ces personnes là et aujourd'hui madame quels sont les résultats vous continuez à être dépressive ou aujourd'hui vous êtes une autre personne je suis une autre personne j'ai continué aussi à sacrifier j'ai sacrifié pour mon mariage parce que je voulais que mon mariage soit béni et je peux dire que grâce à ce sacrifice je tiens beau parce qu'il y a des moments où c'est difficile dans mon mariage et si Dieu n'était pas là s'il n'y avait pas eu ce sacrifice je sais que ça n'aurait pas possible de tenir mais grâce à ça aujourd'hui j'avance dans mon mariage on est en train de construire j'ai sacrifié aussi pour ma vie professionnelle on est en train d'ouvrir des portes mon mari et moi parce qu'on travaille ensemble et je vois vraiment la main de Dieu dans tout ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que représente le centre d'accueil universel pour vous c'est ma nouvelle vie nouvelle vie la vie parce que avant je considère que j'étais morte une morte vivante et aujourd'hui je suis vivante aujourd'hui vous êtes une personne totalement différente de celle que vous aviez avant d'arriver oui grâce à Dieu tout a changé voilà nous sommes de retour à vous que vous venez de vous connecter bonjour mes chers amis bonjour soyez les bienvenus à notre émission foi en action émission réalisée par le centre d'accueil universel mais nous sommes ici pour pouvoir vous montrer à vous attention vous que vous m'accompagnez et vous vous sentez seul même si vous avez quelqu'un même si vous êtes marié même si vous avez la famille mais vous vous sentez seul humilié trahi je ne sais pas je répète je ne connais pas quelle est la souffrance le chagrin la douleur que vous portez sur vous mais sachez qu'il existe un Dieu capable de changer cette situation et je ne parle pour vous regardez cette parole regardez bien avec moi cette parole la Bible dit dans le livre d'Esaïe 54 verset 4 le suivant tu ne seras plus humilié n'aie donc pas peur tu ne seras plus déshonoré ne te sens plus honteuse tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse tu ne penseras plus aux déshonneurs que tu éprouvais quand tu étais veuve nous voyons dans cette parole que le Seigneur Jésus il mes amis il montre ici dans cette parole il parle aux homiliers à ceux qui ont été déshonorés à ceux qui ont porté un fardeau un chagrin vous vous que vous me regardez en ce moment et peut-être dès votre jeunesse vous portez un fardeau peut-être pardon excusez-moi des abus vous avez été humilié des paroles qui ont été dites que vous ont blessé que vous ont détruit la Bible dit n'aie plus peur tu ne seras plus humilié n'aie pas honte tu ne seras plus déshonoré Dieu est en train de dire qu'il y a une porte pour que votre situation elle change mais c'est à vous de venir à lui la réunion que nous réalisons la thérapie de l'amour dans cette réunion vous recevrez une orientation une direction pour que votre vie elle change vous recevrez une parole que va mes amis complètement transformer toute votre histoire quelle est l'humiliation quelle est la honte que vous avez peut-être vous avez même peur de lutter contre cela parce que vous avez peur de vous faire du mal encore une fois vous avez peur peut-être de vous faire du mal vous avez peur de vous lancer dans une relation vous avez peur de commettre une erreur de commettre une faille de choisir mal qu'est-ce que vous traversez dans votre vie la parole de Dieu dit qu'il va effacer cela ce jeudi nous allons prier exactement pour vous que vous vous sentez dans la solitude que vous vous sentez peut-être perdu désorienté déshonoré humilié et certainement Dieu il va vous relever vous êtes mon invité spécial ce jeudi aujourd'hui à 19h c'est à 19h que ça commence nous sommes situés ici sur la route des abîmes en face de la banque la Bred aux 6 Morneverguin mes amis vous allez pouvoir nous trouver entre le KFC et le McDonald vous allez pouvoir nous trouver très facilement mais c'est à vous de prendre cette décision de continuer à souffrir ou de prendre une décision de lutter nous allons accompagner encore une histoire d'une personne qui a vaincu qui a vécu et vaincu la dépression vous allez accompagner son histoire son vécu et ce qu'elle a traversé et comment elle a pu vaincre et nous allons vous laisser avec un spot parce que nous nous allons revenir d'ici à quelques instants déjà pour réaliser la prière de la foi j'aimerais que vous puissiez préparer déjà un verre d'eau une bouteille d'eau là où vous êtes parce que d'ici je veux lever un clameur en votre faveur pour que le Seigneur vienne à guérir votre intérieur à principalement vous donner la force pour que vous puissiez lutter parce que peut-être le fardeau que vous portez il est difficile il est lourd et des fois la personne elle a tellement déjà essayé tant de fois qu'aujourd'hui elle croit que c'est son destin non il y a encore une issue il y a encore une solution je ne suis pas en train de vous faire mes amis ici je ne suis pas en train de dire oh vous pouvez venir tout va changer simplement le fait de venir non vous devez utiliser votre foi vous devez croire mais une chose est sûre que si vous venez si vous croyez si vous mettez votre foi en pratique et que vous obéissez aux conseils qui seront donnés une chose est sûre ce que ces personnes ces témoignages le prouvent et le disent va arriver aussi dans votre vie préparons-nous nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants accompagnez ce témoignage on revient tout de suite après bonjour je m'appelle Vania avant d'arriver au centre d'accueil universel j'étais une jeune qui vivait d'apparence je dépendais de l'amour des autres il fallait que je sois toujours entourée par des personnes par des amis à la maison j'étais une chose parce que je montrais être une bonne fille mais à l'école je faisais tout le contraire je faisais la volonté de mes amis pour faire partie d'un groupe je volais je créais des disputes j'étais aussi sentimentalement très instable parce que je sortais avec des garçons à partir de l'âge de 15 ans je fréquentais déjà des garçons dès que ça n'allait pas j'arrêtais j'allais voir un autre garçon donc j'avais tout le temps besoin d'être aimée d'être considérée valorisée et cela dépendait vraiment de l'amour des autres en fait mais quand j'arrivais à la maison quand j'étais toute seule j'étais une jeune vide à l'école j'avais pas d'objectif j'allais à l'école juste pour plaire à mes parents je faisais pas ce que j'aimais des fois je manquais les cours je redoblais et voilà j'avais pas d'objectif donc jusqu'à ce qu'un moment de ma vie en fait je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans et c'est là en fait que tous mes amis m'ont laissé tomber mes parents ils m'ont rejetée donc je me suis retrouvée toute seule j'ai dû commencer à travailler j'ai dû laisser mes études et commencer à travailler et j'étais toute seule donc tout cela en fait a fait un choc j'ai commencé à être dépressive c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à avoir des pensées négatives j'avais des pensées de suicide parce que je me sentais vraiment toute seule l'amour que j'avais avant de la part des personnes qui étaient autour de moi je n'avais plus j'étais vraiment toute seule et j'ai commencé à être dépressive je pleurais beaucoup j'étais très nerveuse j'avais des crises d'angoisse au moment d'aller dormir c'est là que je je tremblais beaucoup j'avais j'étais vraiment désespérée donc je n'arrivais pas à dormir et c'était ma mère ma mère venait déjà à l'église avec mon père donc ils ont lutté pour moi ils ont commencé à faire des chaînes de prières pour que je sois délivrée en fait de la dépression parce que moi je ne pensais pas que j'avais la dépression ma mère en voyant ma situation elle a dit que j'avais la dépression parce que je pleurais beaucoup et j'étais très nerveuse très angoissée aussi quand je dormais quand je dormais c'était pour faire des cauchemars donc je dormais triste et quand je me réveillais la première sensation que j'avais c'est d'une grande tristesse à l'intérieur de moi et jusqu'à ce que à un moment donné j'avais des pensées comme quoi j'allais mourir comme quoi mon enfant il allait naître handicapé donc j'avais plein de pensées comme ça donc ça a fait que j'allais voir les médecins presque tous les jours presque tous les jours j'allais pleurer dans un gabinet de médecins pour demander de l'aide je voyais aussi une infirmière qui était juste à côté de chez moi tous les jours j'allais la voir jusqu'à ce qu'à un moment donné elle m'a dit Vania c'est pas normal que tu sois comme ça je vais te donner rendez-vous avec une psychologue donc j'ai vu une psychologue la psychologue en fait elle m'a écoutée à un moment donné elle m'a donné des conseils mais moi j'étais toujours en train de dire que j'allais mourir donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de solution j'ai commencé à venir à l'église parce que ma mère elle m'a invitée elle m'a dit de venir elle luttait déjà pour moi donc j'ai commencé à venir et au début je ne comprenais pas je ne croyais pas je ne croyais pas dans tout ce qu'on me disait mais quand j'ai compris qu'il fallait que je croie il fallait que je mette en pratique ce qu'on me disait ici c'est là que ma vie a commencé à changer donc pendant une semaine j'ai fait un propos et pendant cette semaine là j'étais délivrée de la dépression je ne pleurais plus je n'avais plus de crise d'angoisse je n'étais plus triste et j'ai commencé à fréquenter vraiment d'une manière assidue aux réunions aux chaînes de prière à partir de là j'ai commencé à comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit parce que j'étais délivrée mais à un moment à l'autre je pouvais retomber dans la dépression à cause des problèmes que je pouvais avoir donc j'ai compris que c'était important d'avoir le Saint-Esprit pour que je sois forte aussi dans ces moments là pour que je puisse avoir la totalité de la présence de Dieu à l'intérieur de moi donc j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit je me donnais dans les prières dans les recherches à la maison je cherchais aussi j'ai commencé à abandonner tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu j'ai abandonné le mensonge la fornication je sortais avec les garçons j'ai dû ouvrir main de ces choses là donc j'ai commencé à pardonner aussi parce que j'avais des ressentiments envers mon père envers ma mère aussi donc j'ai commencé à abandonner toutes ces choses jusqu'à ce que un mercredi je suis arrivée à l'église je me suis préparée pour ce jour là je suis venue vraiment vraiment déterminée à avoir la présence de Dieu ce jour là ce jour là j'ai cherché Dieu de tout mon coeur c'était la première fois que j'ai vraiment ouvert mon coeur j'ai dit à Dieu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et je me rappelle très bien que ce jour là j'étais remplie de la présence du Dieu je suis sortie d'ici j'étais pas la même vania bien sûr j'avais toujours des problèmes mais j'ai commencé à voir la vie d'une autre façon à ce moment là j'étais en train d'étudier j'étais en train de faire mes démarches parce que j'avais pas d'objectif mais à partir du moment que je commençais à venir à faire les chaînes de prière j'ai commencé à avoir des objectifs pour ma vie financière j'ai fait des formations j'ai eu mes diplômes j'ai commencé à travailler j'ai eu mon CDI aujourd'hui je suis une femme indépendante je suis épanouie tout va bien grâce à Dieu j'ai des objectifs et je lutte tous les jours pour garder ce que j'ai de plus important qui c'est mon salut voilà nous sommes de retour et mes chers amis à vous la décision aujourd'hui à 19h ici dans notre siège aux abîmes à 19h je répète au 6 morts de Verguen prenez la décision de venir vous n'avez rien à perdre vous avez tout à gagner nous allons nous préparer pour la prière on va parler avec Dieu la prière c'est lui qui a permis de nous faire un seul éveil éveil nous a brisé tout marrage qui a lié en nous l'homme qui a permis de nous et nous a trouvé vrai sens à la vie ces moments à la prière nous a épaillé éveil éveil mon père celle qui a été humiliée elle ne le sera plus celle qui a été déshonorée elle ne le sera plus celle qui a souffert dès sa jeunesse elle sera libre et mon père ces paroles ce sont la vérité la vérité rien d'autre que la vérité c'est ce que beaucoup de personnes vivent actuellement il y a ici en ce moment connecté avec nous des épouses qui ne savent plus quoi faire pour changer leur mariage il y a des maris qui ne savent plus quoi faire pour reconstruire leur couple il y a des femmes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur vie sentimentale est toujours échouée elle est dans un cercle elle rencontre quelqu'un quelques temps après elle perd et ainsi de suite monsieur aussi cette mère ce père peut-être même ce jeune fils ce jeune homme qui était dans une relation mais que dans quoi l'autre d'un instant sans qu'elle puisse comprendre on l'a dit c'est fini je ne t'aime plus je ne veux plus de toi je n'ai marre je veux changer je veux je veux être libre en réalité il avait déjà peut-être quelqu'un d'autre ou elle avait déjà quelqu'un d'autre et aujourd'hui cette personne garde à l'intérieur d'elle une colère une haine une amertume que Seigneur pour un côté elle a raison parce qu'elle a été trahie mais mon Dieu de l'autre côté Seigneur elle ne gagne rien avec cela sauf qu'elle ne sait pas comment faire en ce moment c'est comme si son monde s'est écoulé et mon Seigneur elle n'arrive plus à se relever mon Dieu mon Père viens en ce moment avec ton esprit guérir guérir par le corps mais l'âme oui mon Dieu l'âme de cette personne et qu'à travers de cette prière tu viennes à donner la force nécessaire la disposition Saint-Esprit va à la rencontre de ces personnes qui ont besoin de trouver ce bonheur cette vraie joie oh mon Dieu donne-le les forces pour qu'ils puissent venir te chercher je le remets entre tes saintes mains et je le termine la bénédiction et la victoire au nom du Père au nom du Fils et du Saint-Esprit consagre cette eau que ceux qui sont à l'hôpital à la maison incarcérée au travail là où arrive notre mission que cette eau soit le point de contact pour qu'au moment qu'elle va boire elle reçoive la vie au nom de Jésus et si vous y croyez dites Amen et grâce à Dieu buvez de cette eau et soyez bénis par la foi Amen et grâce à Dieu mes chers amis l'invitation est faite je suis sûr et certain qu'en ce moment même là où vous êtes Dieu vous a visité Dieu vous a touché et Dieu est en train de vous dire viens va va là où il t'a dit d'aller tu vas voir que tu ne vas pas regretter prenez cette décision de venir c'est gratuit porte ouverte et une opportunité pour que votre vie elle puisse changer que le Seigneur vous bénisse une très bonne journée et à ce soir dans la thérapie de l'amour Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis Première raison guérir des blessures des relations passées Deuxième raison apprendre l'amour intelligent Troisième raison se préparer avant de connaître quelqu'un Quatrième raison savoir choisir une personne compatible Cinquième raison défaire limite des relations Sixième raison retrouver un amour perdu Septième raison apprendre à se valoriser Huitième raison restaurer un mariage en crise Neuvième raison devenir un meilleur partenaire Dixième raison blinder sa relation Tous les jeudis à 19 heures venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse Au centre d'accueil universel des abîmes 6 mondes verguens face à la Brede Sous-titrage Société Radio-Canada